tu me fais la visite ça va on est au musée de l'armée la gardie mahou musée commune un tunisien d'accord vous avez l'autorisation de deux photos ou non je suis ici c'est un musée ou pas donc ici on est au musée de l'armée tunisienne et pour filmer ils ont pas accepté au début donc il a fallu téléphoner un colonel pour que je puisse filmer donc ça a été compliqué mais ça va ils m'ont laissé filmer donc ici on voit des cartes voilà par exemple une carte tunisienne à droite là et ben j'ai pas très bien compris qu'est ce qui m'explique apparemment c'est des routes apparemment que les militaires empruntent pour venir en tunisie enfin je sais pas voilà ici aussi c'est une carte voilà donc ici c'est l'habit des soldats algériens de 1954 c'est comme ça qu'ils s'habillaient avant partout dans tout le pays comme ça ça c'est la salle ça c'est les grades les grades algériens à l'époque algérienne voilà les premiers grades ça c'est un mortier mortier algérien ça non tunisien non non oui mais mortier de quel pays américain 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 voilà ou les armes ces armes tunisiennes algérien c'est un anglais américain d'accord et j'ai utilisé en tunisie ou en algérie toutes ces armes en algérie ça vient utiliser la bataille de l'algérie en algérie contre les français ça c'est une grosse arme celle là pas 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 mitrailleuse m60 oui oui j'ai déjà vu la télévision m60 ça dénuie ça c'est des vieux un pistolet mitrailleur 43 calibre 9 mm allemand mauser fini mauser c'est vieux ça c'est la radio ça ici à l'époque ça c'est bouteflika ensemble les signes à traiter ou se rencontrent comme ça les les cadres de commandement ouais voilà deux commandements avec le colonel le président de l'algérie maintenant c'est ça bouteflika il était comme ça bouteflika maintenant il est sur la chaise oui il est je vois la télévision et ça c'est quoi ça chef cette carte là qu'est ce que c'est quoi ça le réunion qui s'appelle 20 août 1956 si tu comprends l'arabe je comprends le choix il y a les cadres de commandement 20 août 1956 pour diviser l'algérie en 6 parti voilà comme ça c'est clair là j'ai comprendre le tout maintenant il y a 60 ans je m'en donne qu'est-ce que vous pourrez bien ? chacun partage le morceau et les adjoints ouais voilà c'est eux qui ont divisé le pays c'est ça la réunion dans la maison oui dans cette maison la soumame ils ont divisé le pays ok ok c'est la chambre de Haribou Medjene Haribou Medjene ce sont des effets d'armes ou quoi ? ça Haribou Medjene résistant hein voilà il est habité ici à Gardimahou oui oui où la maison ? ça le bureau ah le bureau de Haribou Medjene oui 59-62 ah il était ici parce que la frontière à Haribou Medjene est tout près c'est pour ça ah la base de l'administratif l'administratif ici et ici son bureau les adériens avaient visité le rosé et tout ça alors ça c'est quoi ça ici ? c'est l'organigramme ici derrière la gare mais réunion du parti ? des cadres de l'armée ? avec le Hauri Mouma Dignana mais ça c'est quoi l'organigramme là ? des soldats de l'époque la résistance comment on fait ? l'union avec ça c'est l'union avec le colonel Hauri Mouma Dignana avec les cadres de l'armée d'accord algériens attend attend alors ça c'est quoi ? comme les autres donc des fusils qui sont utilisés par les algériens c'est ça comme les autres et ça c'est quoi ça ? anti-balle ça anti-balle ? dans le temps c'est pas parce que c'est des vieux fusils ça pas un fusil masse masse ça c'est la radio ça ? émetteur-récepteur ? oui ça c'est fusil anglais anglais transporter ça la radio metteur-récepteur métrailleuse ça c'est quoi ça ? il n'y a pas de lumière ici ah oui il n'y a pas d'ampoule chef il n'y a pas de lumière on voit rien il n'y a pas de lumière on voit rien il n'y a pas de lumière sur les cartels c'est comme ça c'est le président Fouhad Abdes à l'époque ? à l'époque avec les résistants avec le refuge avec le refuge avec le refuge en Tunisie et la carte ici c'est quoi ? c'est l'état de la révolution algérienne l'historique quoi ? de mai, oui de novembre 1954 jusqu'à septembre 1962 il y a beaucoup hein ? oui on voit rien du tout une nuit de combat de l'Algérie ah vas-y ça c'est quoi ? tu connais ça ou non ? ça oui c'est Abib Bourguiba ça le premier président de la Tunisie un monastère il y a partout la statue même Ben Ali il a vendu les terrains du palais présidentiel pour faire le flouz j'ai vu hein ? j'ai pas compris qu'est-ce qui... c'est le cheval oui le cheval je crois que c'était un âne au début comme on l'a fait oui je croyais parce que le cheval il n'est pas le cheval on dirait un âne même comme le cheval il n'est pas bien un monastère le cheval tu crois on dirait un âne quand j'ai vu j'ai dit à mon ami Taufik les deux monastères j'ai dit ça un cheval ou un âne ? je comprends pas moi j'ai pensé un âne parce qu'à l'époque il y a des ânes tu vois c'est comme ça qu'il devient président ça c'est Abib Bourguiba ça oui et ça tout ça c'est l'histoire de la Tunisie c'est ça ? c'est un grand physique ça au moins tu rigoles hein ? vous venez de venir ici oui Major merci Major très gentil Major au moins toi tu rigoles il faut toujours rigoler dans la rue c'est bon pour la santé c'est toujours méchant c'est pas bon méchant ça des fusils de l'armée tunisienne ou algérienne ? c'est l'Algérie qui l'utilise oui c'est l'Algérie qui l'utilise oui il s'appelle l'Anchkis c'est un réfugié en Tunisie il vient en Tunisie 100 000 réfugiés je ne savais pas qu'il y avait des réfugiés ingériens en Tunisie je ne connais pas non c'est la première fois que je dis ça je vais regarder ce soir sur internet voir l'histoire absolument c'est un réfugié en Tunisie c'est un réfugié en Tunisie et puis en Algérie le transport il arrive en Libye et on lui fait passer la frontière et puis en Algérie on distribue les armes et là-bas ? c'est la tête de l'Algérie dans le temps la ligne de Charles Maurice de Maurice de Maurice voilà c'est ici comme ça voilà la ligne de front la ligne de Charles Maurice de français et de colonel français dans le temps fait comme ça pour éliminer Algérie à Tunis et à Maroc avec les barbelés et tout ah oui ils vont tout voler la nuit ici ils volent tout c'est parti c'est parti